... ... ... Faciliter le recrutement et rencontrer notre public, avec le soutien de l'Etat, on place une agence mobile qui nous permet d'aller voir les cas de l'Etat. C'est énorme. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs le public, les maires, les députés, et tous nos amis, tous nos salariés qui sont là, et que je remercie, que nous remercions vraiment de leur participation, de leur enthousiasme, de leur évoluer. Monsieur le ministre, pour concouder depuis toutes ces années, c'est le bulletin de salaire qui est le socle de nos engagements. C'est la dignité, la feuille de paix qui permet de réussir dans son quartier, de vivre socialement, d'obtrouver la confiance, de devenir citoyen. On n'est pas insisté. On reprend mal sur sa vie. Donc, vous comprenez pour nous que cette feuille de paix, c'est l'essentiel. Et c'est notre combat depuis toujours et que nous continuons à faire avec tout le monde. cette feuille de paix, c'est le symbole. Et donc, vous allez recevoir une, parce que c'est la tradition de mon idée. Je ne suis pas sûr de leur militer. C'est la tradition de mon idée. Et donc, on va vous remettre cette feuille de paix. Eric, qu'elle a aidé depuis le premier jour. Il est toi-même fait. Il a fait tout le parcours. Et donc, c'est lui, parce qu'il le mérite et c'est l'enacité qu'il va vous remettre, cette belle feuille de paix. Arranger. Angers, oui, oui. Arranger. Monsieur le ministre, comme il nous a eu la tradition, j'ai l'honneur de vous remettre cette feuille de paix à votre nom. Vous intégrez de fait le prestigieux groupe des sœurs ministre du Travail. Alors, vous n'oubliez personne. Michel Delba, Jean-Pierre Soissons, Martine Aubry, François Rède-Samen et Iriam El-Common. A noter une seule exception, à ce jour, le jeune ministre de l'économie d'époque, Emmanuel Macron, qui avait eu le droit à l'honneur aussi. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas encore le nombre dont vous avez délégué du personnel. Vous pouvez le regarder à l'occasion, un DVD qui a été fait il y a quelques temps par les équipes de travail de l'emploi de l'association et le témoignage avec nos salariés ou tous les scouts. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est l'occasion pour moi dire le plaisir que j'ai retrouvé les députés de la Présidente de la Commission, Salve Benoît, Salve Titille, je crois que, pour remercier votre présence ainsi que les Célus, les représentants, du Conseil Régional, du Conseil Départemental. et je vous remercie, et je vous remercie, merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre accueil et de la remise de cette fiche de baie symbolique qui me touche beaucoup car ce que vous avez dit, je n'aurais pu le dire à mes ténateurs. Le travail est un outil d'émancipation, c'est un outil d'autonomie et non, c'est un outil d'intimité. Et je suis absolument convaincu que ce bel objet du travail doit rester, peut-être pas dressé comme étant la clé de la liberté et donc la clé de l'égalité des hommes et des femmes dans la capacité à construire leur vie et dans la capacité à faire leur propre vie et à ne pas subir les prédéterminismes sociaux ou les destins qui sont décrits par l'autre. Et c'est pour cela, et je le disais tout à l'heure, on a parlé à chaque fois que ce que l'on fait au ministère du Travail a du sens évidemment dans l'objectif de plein emploi nous voulons faire la deuxième partie du chemin pour atteindre ces 5% d'autres chemins qui seraient significatifs du plein emploi mais cette deuxième partie de chemin ne sera possible si on remet tous nos efforts sur ces essais qui doivent être accompagnés et qui sont souvent les plus loin de l'autre. Parce que nous, fleurons avec 7% de taux de chemins parce que dans un département comme le vôtre on fleure tout le temps avec 6% de taux de chemins que nous essayons de gagner une certaine partie. Ces essais que vous accompagnez et que vous accompagnez sont par définition plus carrossés en train, plus moins, plus isolés et souvent avec des luxures que nous emportons et donc ça nécessite de faire toujours plus d'efforts de personnalisation et d'adaptation. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. C'est aussi le désormais de le dire aux structures d'insertion par l'activité économique. Le projet de loi de finances pour 2023 qui est examiné par les marlementaires et adopté par le Parlement est un projet de loi de finances qui va continuer à augmenter les moyens pour l'insertion par l'activité économique. Pour la première fois, nous allons atteindre un milliard 300 millions d'eau de crédits et alors que nous serons accueillis entre 88 et 90 000 non pas personne et équivalent en plan dans les structures d'insertion par l'activité économique, nous prévoyons un financement de 7 000 places supplémentaires et 7 000 places supplémentaires, c'est à peu près 13 000 personnes de plus qui pourront être accueillies dans lesquelles les financements seront là l'année prochaine dans toutes les structures d'insertion, les entreprises, les entreprises, le travail correct toute la richesse des structures d'insertion. Pour nous, c'est une priorité. Priorité en termes du financement de nombre de postes et des personnes accueillies, priorité dans la mise en œuvre du plan d'ambition pour l'inclusion qu'il avait annoncé en 2019 avec un objet qui était la stéphane de 9 000 places, donc on a encore du chemin. Et puis priorité aussi parce qu'il faut souvent ouvrir des postes, créer des places, mais il faut aussi accompagner. Et l'accompagnement, ça passe par tout ce que nous devons faire et je veux le haut commissaire qui va dire mais tout ce que nous devons faire pour faciliter l'accès à la formation des salariés des structures d'insertion par l'activité économique. Les salariés parents, parce que ça ne l'aide pas, parce qu'on est conseillants d'insertion professionnelle, on n'a pas besoin de formation professionnelle et de formation qui ne l'aide. Et évidemment, les salariés accueillis dans un parcours d'insertion parce que ce parcours va en vendre tout aussi être un moment de qualification et cette qualification permet la durabilité de cette insertion, de réussite d'intégration professionnelle et permet aussi la mobilité ultérieure. Donc nous avons tout cela dans notre objectif, nous le faisons avec vous, nous le faisons avec les collectivités dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et c'est un effort qu'on n'a pas relâché puisque je dis une moitié du chemin a été faite pour aller dans le plus d'emploi mais il reste la deuxième moitié. La deuxième moitié n'est jamais la plus simple. Donc nous devons redoubler l'effort pour cela. et ce que vous faites est très significatif des efforts qui sont faits par les structures d'insertion, par la réussite, par la richesse, par la diversité et puis par la capacité à aller à la fois la qualité du travail que vous faites et l'humanité de la compagnie. Donc vraiment, je suis très heureux de vous découvrir ce site. Vous savez, beaucoup d'ambassadeurs à l'Assemblée, dans le ministère et qui m'ont dit parler de votre structure. Je suis vraiment très heureux de vous découvrir. Merci. Vous êtes très heureux. Je me permets de vous répit. Merci à vous d'être venus. On est très heureux de vous accueillir nécessairement. Devant François Rébsonel, il n'y a pas longtemps, le président Macron a fait l'engagement de l'adméritie même pour signer l'acte 2 du pacte d'ambition. Vous avez dit qu'il restait la moitié du chemin, on dit après et on accueillera avec plaisir la trajectoire à fixer sur ce sujet. Merci. 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 expérimentation sur les Open Bank, ce qui a permis de faire valoir les compétences acquises dans une autre entreprise et d'avoir un parcours à l'aise. Oui, et d'acter des choses qu'on peut et qu'on ne s'en rende pas compte. On s'en rende pas compte, ça fait plein de choses, et c'est le but de... Je vais vous laisser avec Nurdine, mon collègue, qui est chez moi. Ça tombe bien, je vais vous laisser avec Rémi qui va vous présenter le secteur. Bonjour. Je suis accompagné de deux salariés en insertion, Madouche et Leslie, je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Madouche, je m'occupe de l'atelier Mandrin et je suis aussi plus polyvalent sur l'atelier de santé. Alors bonjour, moi je suis Leslie, actuellement je suis sur l'atelier de santé et je suis formée aussi pour être coordinatrice de projet. Moi je suis Rémi, responsable projet pour ID21, je développe à peu près tous les projets depuis deux ans. Ici c'est la sous-traitance industrielle, on fait des activités très diverses, de la santé, et c'est un des cas de place qui vient de voir ses portes. On voit, à part d'aigle, c'est ce jeu, c'est de ta ligne, de serrer, vous ne voudrez pas conduire, malheureusement. C'est un joueur fabriqué en France, et c'est un joueur qui vient d'avoir des sacs, mais dans ça, les idées d'une pêche, c'est une pêche, c'est une pêche, c'est une pêche, c'est une pêche. Donc j'étais cette pêche sur la planche, avec différentes façons de monter, des façons de se faire d'accompagnement, et on ne peut pas que... ... ... Et vous ? Nous on assemble, et on assemble. A peu de temps, oui. A peu de temps, je... ... ... ... ... ... Donc on a nos agents qui sont là, nous ici c'est la télé-relève, donc c'est... ... 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